et bien très chers amis bonjour dans la paracha que nous allons lire cette semaine une paracha qui est d'ailleurs très très riche en mitzvot nous avons ce précepte de bethsedeck tishpo et tamitecha savoir juger son prochain du bon côté que ce soit dans toutes les situations elle t'a pas appelé pour te demander des nouvelles ouais mais bon elle pense jamais à moi de toute façon ça a toujours été pareil peut-être qu'elle a des problèmes avec ses enfants peut-être qu'en ce moment elle est à la veille d'un d'un événement dont tu ne te doutes pas les conséquences oui mais à chaque fois qu'il me voit dans la rue il est jamais sympathique avec moi tu connais sa vie tu sais de quoi de quoi est faite sa vie tu sois tu sais de quoi ils sont faits ses problèmes donc finalement à bataille et bien on ne peut jamais savoir pourquoi et comment est ce qu'une personne réagi tant que finalement on n'est pas très très proche d'elle voire peut-être de sa famille pour savoir exactement comme chacun fonctionne et c'est ce que va nous dire le raf dovi a fait cette semaine quand la torah nous a dit bethsedeck tishpo et tamitecha avec justice tu jugeras ton prochain ce n'est pas uniquement dans le système de la justice c'est dans tous les cas de figure à chaque fois que finalement se présente une situation où je peux juger favorablement mon prochain je me dois de le juger favorablement et c'est par une parabole que le raf dovi a fait nous imagine cela il dit imaginez vous que par exemple vous avez perdu quelque chose de très précieux à vos yeux comment vous cherchez ces choses là et vous rentrez dans la chambre et vous tirez les tiroirs et vous cherchez et puis après vous allez dans l'armoire il ya votre femme qui vous voit sur le côté et elle vous voir rentrer dans la chambre retirer les tiroirs rouvrir l'armoire et dit mais mon chéri tu y'as déjà été à cet endroit tu n'as vu qu'il y avait rien et vous lui répondez vous lui dites mais j'ai tellement besoin de cette chose à j'y tiens tellement et bien dit le raf dovi a fait c'est exactement la même chose si vous tenez à quelqu'un vous devez chercher par tous les moyens à pouvoir la juger du bon côté voilà très chers amis le message de cette semaine apprendre à toujours trouver une circonstance atténuante à un comportement d'un proche d'une connaissance qui nous paraît défavorable lui trouver une circonstance atténuante et finalement c'est tout dans un tout notre intérêt pour kakadosh baoukou comme c'est écrit il nous juge de la façon dont nous mêmes nous nous comportons pour kakadosh baoukou à son tour nous juge favorablement de la façon dont tu te comportes à kakadosh baoukou lui aussi te trouvera des circonstances atténuantes pour te juger favorablement et t'envoyer toutes les bénédictions ce dvart torah était pour la refou hachelema de léa batelicheva naomi batjamila ariela teila bataviva miriam evi esther batiael amozieg et elinoa simcha batandira khayel khayasara shabbat shalom et vorach et à très bientôt pour un nouveau selfie torah